L'importance du cadre dans le coaching vocal. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux accompagnants de la voix. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour votre pratique, l'importance de maintenir un cadre clair dans la relation coach-coaché. Le cadre, c'est l'ensemble des règles, des limites et des attentes qui vont structurer la relation entre le coach et son élève. C'est un contrat implicite ou explicite qui va définir comment vont se dérouler les séances, qu'est-ce qu'on peut attendre l'un de l'autre et les limites à ne pas dépasser. Alors, bien que cela puisse sembler contraignant au premier abord, en réalité, un cadre clair est une clé d'une relation fructueuse de coaching, d'une relation épanouissante, et tant pour le coach que pour son coaché. Si tu t'intéresses à ce genre de sujet autour de la pédagogie vocale, j'ai une communauté 100% gratuite, tu peux la rejoindre si tu le souhaites, dans laquelle on échange justement sur ces sujets-là avec des accompagnants, des coachs, des profs de chant. Tu trouveras un lien à la fin de cette vidéo ou dans la description juste en dessous, si tu veux la rejoindre gratuitement. Ceci étant dit, voyons pourquoi le cadre est si important. Alors, le cadre, c'est un petit peu, je te disais, comme les règles du jeu. Et dans un sport, c'est pareil. On a des règles du jeu. S'il n'y a pas de règles, le jeu va devenir chaotique, va devenir imprévisible et finalement, assez peu satisfaisant pour les joueurs. Et bien, de la même manière, sans cadre clair dans la relation de coaching, les séances, elles peuvent devenir désorganisées, inefficaces et potentiellement frustrantes pour les deux parties. Et donc, un cadre bien défini, ça va permettre de créer un espace sécurisant où le coaché, il va pouvoir explorer sa voie, prendre des risques et progresser. Et ça permet aussi au coach de travailler efficacement en sachant exactement ce qu'il peut, ce qu'il doit faire pour aider son élève. Voyons pourtant persuader 5 inconvénients à ne pas maintenir de cadre ou à ne pas fixer de cadre dans le coaching. Alors, avant d'explorer les avantages d'un cadre clair, on va voir qu'est-ce qui peut se passer. Et je vois que c'est ce qui se passe dans les coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory pour celles et ceux qui ne mettent pas en place justement et qui négligent de maintenir le cadre. Eh bien, il y a des inconvénients qu'on va voir ensemble. Premièrement, c'est la confusion et le manque de direction. Il n'y a pas de cadre clair et donc c'est facile de perdre de vue les objectifs du coaching. Les séances s'enchaînent, peuvent devenir décousues, on passe d'un sujet à l'autre et finalement, on aperçoit qu'il n'y a pas de réelle progression. Et donc, le coaché peut se sentir à un moment perdu ne sachant pas vraiment ce qu'il est censé travailler ou accomplir. Imagine une séance où ton élève arrive en disant « Aujourd'hui, j'aimerais travailler sur cette nouvelle chanson que j'ai découverte à la radio. » Tu commences à travailler dessus et au bout de 15 minutes, l'élève change d'avis et dit « Ah non, mais je voudrais plutôt revoir un ancien morceau. » Puis tout d'un coup, il se souvient qu'il a bientôt une audition ou un concert et qu'il voudrait plus travailler sur sa présence scénique. S'il n'y a pas de cadre clair, tu peux te retrouver à sauter comme ça d'un sujet à l'autre sans vraiment n'en approfondir aucun et du coup, il y a beaucoup de confusion et peu de résultats dans le coaching. Deuxièmement, c'est la perte de temps et d'efficacité. S'il n'y a pas de cadre dans le coaching, ça peut entraîner une mauvaise gestion du temps. Les séances peuvent commencer en retard. Oui, puisqu'il n'y a pas de cadre, ce n'est pas grave. On peut commencer 10 minutes plus tard ou elles peuvent s'éterniser. On dépasse largement les horaires et du coup, on commence en retard pour le suivant ou être interrompu. Il y a des gens qui toquent à la porte. « Ah oui, excuse-moi, attends, j'ai mon plombier, machin, je sors. » Enfin bref, ou l'élève qui sort pour téléphoner. Et le temps du coaching, il est très précieux et il devrait être uniquement consacré à ce pour quoi la personne vient te voir, c'est-à-dire au travail vocal. Et c'est vrai que ça peut être vite gaspillé par des discussions hors-sujet ou de la résolution de problèmes logistiques, de recaler le cours d'après, etc. Et finalement, on se retrouve à passer beaucoup trop de temps à régler ça alors qu'on est censé faire du coaching. Imagine une situation où ton élève arrive systématiquement en retard en disant qu'il rattrapera le temps à la fin. Tu vois, il arrive à 15h10, il dit « on terminera à 16h10 du coup » pour qu'il laisse son heure. Oui, mais à la fin de la séance, finalement, il doit partir pour un autre rendez-vous. Moi, j'avais un élève comme ça, elle arrivait systématiquement 10 minutes en retard, mais il fallait qu'elle parte 10 minutes en avance parce qu'elle avait toujours son bus, je ne sais plus quoi, il fallait qu'elle parte. Et pendant la séance, il reçoit constamment des appels, des messages qu'il doit absolument prendre. « Non, mais là, tu comprends, c'est pour le boulot, c'est important. » Bon, s'il n'y a pas de cadre clair là-dedans sur la ponctualité, ce qu'on fait pendant la séance, ce qu'on ne fait pas, tu te retrouves à travailler de manière très morcelée et complètement inefficace. On ne peut pas être concentré et faire du bon boulot là-dedans. Troisièmement, ça va être des frontières floues et peut-être un malaise qui pourrait se créer dans le coaching. S'il n'y a pas de cadre clair, les frontières entre le coach et le coaché, elles peuvent devenir floues. Donc, le coaché, il peut commencer à voir le coach comme un ami, un bon pote, plutôt que comme un professionnel qu'il rémunère, ce qui peut créer des situations inconfortables ou totalement inappropriées. Exemple, un élève qui commence à t'appeler, t'envoyer des messages à n'importe quelle heure pour des questions. « Ah ouais, tiens, là, je suis avec mes potes, je voudrais chanter tel morceau. » Bon, ou même discuter de problèmes personnels qui n'ont pas de rapport avec le chant. Ou encore te demander des faveurs. « Ah mais vas-y, tu ne pourrais pas me faire un cours en plus. Je n'ai pas trop de sous. » Enfin, tu vois, il peut tout d'un coup grappiller plein de choses que toi, tu ne te sentirais pas à l'aise de donner, tu vois, et parce qu'il dépasse le cadre qui était trop flou. Quatrième inconvénient, ça va être le manque de respect et de considération. Des professeurs de chant me rapportent ça. S'il n'y a pas de cadre clair, certains coachés, pas tous, mais certains peuvent, et sans même mauvaise attention, manquer de respect au temps et à l'expertise du coach. Ils annulent au dernier moment. Ils ne font pas les exercices demandés. Ils oublient leurs feuilles. Ils oublient les fichiers que tu leur envoies. Ou ils remettent constamment en cause les méthodes du coach. « Ah ouais, mais moi sur YouTube, j'ai vu quelqu'un qui dit l'inverse. » Imagine ce scénario. Tu as un élève qui annule régulièrement ses séances à la dernière minute. Voir, il te prévient à l'heure du cours. Et toi, tu es là, tu attends. Alors que tu viens de refuser à quelqu'un un créneau parce que tu n'avais plus de place. Ou alors, il arrive, il a systématiquement jamais revu les exercices que vous avez vus ensemble. Quand tu lui en fais la remarque, il répond « Ah, mais ce n'est pas grave, on peut juste continuer. » Ok, on n'a rien capitalisé. Et sans cadre clair sur les attentes mutuelles, ça va être difficile de maintenir un niveau d'engagement et de respect approprié. Cinquième inconvénient, tu vois que ça commence à s'alourdir. La note commence à s'alourdir. J'espère que cette vidéo du goût va te donner envie de mettre du cadre dans tes coachings. Cinquième inconvénient, ça va être la stagnation et manque des progrès. Parce que, clairement, pour tout ce que je t'ai expliqué avant, ton élève va stagner, il va manquer de progrès, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'objectif clairement défini, il n'y a pas de méthode de suivi. Donc, on n'arrive pas à avancer, à mesurer les avancées et on ne peut pas ajuster le travail en conséquence. Bref, on tourne en rond. Imagine que tu ne définisses pas clairement les objectifs avec ton élève. Et donc, tu ne mets pas en place de système pour suivre ses progrès. Voilà, tout le monde avance un petit peu dans le vide. Vous pouvez vous retrouver à travailler pendant des mois sans savoir ni toi ni ton élève où vous allez. Ton élève va se décourager en pensant qu'il ne progresse pas alors qu'en fait, c'est juste qu'il manque d'une direction dans laquelle aller. Et il se désinscrit ou il parle mal de toi à ses amis. On te dit, ce coach est nul, je n'ai pas progressé avec lui. Bon, maintenant qu'on a vu les inconvénients à ne pas fixer le cadre, je voudrais te proposer les avantages d'avoir un cadre clair. Et du coup, je l'espère, à la fin de cette vidéo, tu vas te dire, bon, il faut absolument que je travaille sur le cadre. Premièrement, c'est la clarté des objectifs et de la progression. Un cadre qui est clair, ça permet de définir précisément les objectifs du coaching. Et on va pouvoir suivre la progression de l'élève. On a une direction, une direction claire pour les séances. Du coup, l'élève, il voit concrètement ses avancées, puisque déjà, il voit dans quelle direction il va. Et il voit que, ah, ok, j'ai quand même avancé par rapport au début. Tu peux, par exemple, établir avec ton élève un plan de travail sur trois mois avec des sous-objectifs spécifiques. Au début de chaque séance, on peut revoir ensemble les objectifs, évaluer les progrès réalisés. L'élève, du coup, il va voir clairement où il en est et ce qu'il lui reste encore à accomplir. Deuxième avantage, c'est l'optimisation du temps. Je t'en parlais comme un inconvénient. Tu vas avoir une meilleure gestion du temps grâce au cadre, parce que les séances vont commencer à l'heure, elles vont se terminer à l'heure et le temps va être utilisé de manière optimale pour travailler la voix, parce que c'est pour ça qu'on a. Tu peux établir une structure, j'en enseigne une dans la Vocal Coach Factory, mais tu peux utiliser celle que je te partage là, 10 minutes d'échauffement, 30 minutes de travail technique, 15 minutes de travail sur un morceau spécifique et puis après, 5 minutes de débriefing et de définition des exercices à faire pour la prochaine séance. Avec une structure telle que celle-ci, tu t'assures que tous les aspects importants vont être couverts à chaque séance de coaching. Troisième avantage, c'est une relation professionnelle saine. Un cadre clair, ça va permettre de maintenir une relation saine entre le coach et son coaché. Les limites sont définies, ça évite les malentendus et les situations inconfortables comme je pouvais te les partager. Tu peux par exemple définir clairement les heures de disponibilité pour des questions ou le mode opératoire pour te questionner. Peut-être l'EF peut t'envoyer un mail plutôt que de te bombarder de SMS. Tu peux établir des règles claires sur ce qu'il révèle ou non de ton domaine d'expertise. Ce n'est pas toi qui va dire à ton élève comment s'habiller pour sa soirée karaoké, par exemple. Ça va permettre d'éviter des débordements et de rester dans une relation qui est professionnelle et qui est mutuellement respectueuse. C'est justement mon quatrième point. C'est un des avantages, c'est d'avoir un respect mutuel et un engagement de travail. Lorsque les attentes sont clairement définies, c'est plus facile pour l'élève de s'y conformer et pour le coach, de les faire respecter, évidemment. Tu peux établir une politique claire concernant les annulations et les retards. Tu peux dire 48 heures à l'avance ou je dois être prévenu deux jours avant, la veille. Tu peux définir aussi des attentes claires en termes de travail en séance. Qu'est-ce que tu attends de ton élève ? Lorsque ces règles sont clairement établies dès le début, ça va être plus facile pour l'élève de les respecter et pour toi de les faire expliquer. Maintenant, cinquième avantage, dernier avantage, des progrès mesurables et une motivation accrue. J'ai beaucoup d'enseignants de la voix qui, quand ils m'écrivent, me disent « Ah oui, la motivation, ça, c'est vraiment un problème chez mon élève. » Eh bien, si tu as un cadre clair, ton élève va voir clairement le chemin qu'il parcourt et les objectifs qu'il atteint. Tu peux par exemple mettre en place un système d'évaluation régulière des compétences de ton élève. Tous les mois, par exemple, ou une fois par trimestre, vous faites un petit bilan, vous notez, là-dessus, technique vocale, interprétation, on en est où, présence, etc. Ça va permettre à l'élève de voir concrètement ses avancées et ça, c'est très motivant. Maintenant, tu vas venir Antoine, c'est cool. Tu nous as dit pourquoi il y avait beaucoup d'inconvénients à ne pas fixer de cadre. Maintenant, tu nous as vraiment persuadés en nous disant qu'il y aurait beaucoup d'avantages à fixer un cadre. Mais comment on fait pour établir un cadre clair ? Eh bien, on va voir ça ensemble pour concrètement intégrer ça dans ta pratique de coach. Donc, numéro 1, définir clairement les règles dès le début. C'est crucial d'établir des règles du jeu dès le début de la relation de coaching. Dans la première séance, tu prends le temps d'expliquer à ton élève comment vont se dérouler les séances, quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'il peut attendre de toi. Donc, ça peut être sur la durée, la fréquence des séances, les règles concernant la ponctualité, les conditions d'annulation, les attentes en termes de travail. Ok, est-ce qu'il doit travailler une heure tous les jours ? Est-ce qu'il doit travailler 10 minutes ou un peu tous les 3 jours ? Bref, quels sont les moyens de communication en dehors des séances s'il y en a ? Et partager un petit peu ta méthode, ton approche de coaching vocal. N'hésite pas à mettre cela par écrit si tu en ressens le besoin et à le partager avec ton élève et à échanger. D'accord ? Ça servira de référence tout au long de la collaboration. Deuxièmement, il va être important d'être cohérent et constant. Une fois que tu as établi ton cadre, c'est important de le respecter toi-même et de le faire respecter de manière cohérente. Si tu commences à faire des exceptions ou que tu changes constamment les règles, ça va créer de la confusion et ça va miner l'efficacité du cadre. Par exemple, tu as établi une règle selon laquelle les séances comment la leur précise. Applique-la systématiquement. Si un élève arrive en retard, ne prolonge pas la séance pour la compenser parce que ça, ça va du coup l'encourager à être plus ponctuel parce qu'il va dire « Je suis arrivé dix minutes en retard, j'ai perdu dix minutes. » Troisièmement, pour mettre en place un cadre, il va falloir communiquer clairement et régulièrement. C'est vraiment la clé pour maintenir un cadre. N'hésite pas à rappeler régulièrement les règles et les attentes, surtout si tu remarques des écarts. Par exemple, tu as un élève qui ne travaille pas, tu lui donnes des trucs à faire, il ne les fait jamais. Prends le temps d'en discuter avec lui. Rappelle-lui l'importance que peut avoir ce travail personnel. Rappelle-lui ses objectifs pour réengager un dialogue. Quatrièmement, être flexible tout en maintenant le cadre. Ça, ça va être un beau challenge. Bien que ça soit important d'être constant comme je te l'ai dit, il faut aussi savoir faire preuve de flexibilité quand c'est nécessaire. On s'adresse à des humains. Le cadre, il est là pour servir la relation de coaching, pas pour la contraindre. D'accord ? Si tu es un élève qui traverse une période difficile, stressante dans sa vie personnelle et qu'il a du mal par exemple à maintenir un rythme habituel, tu peux temporairement ajuster les objectifs, en tenir compte. L'important, c'est de discuter de ces ajustements et de s'assurer qu'il faut rester temporaire. D'accord ? Qu'on puisse ensuite bien revenir dans le cadre. Cinquième point clé pour mettre en place un cadre, je t'en ai déjà parlé précédemment, c'est de réévaluer et d'ajuster régulièrement. Quand tu as mis en place un cadre, au fur et à mesure que la relation de coaching évolue, certains aspects du cadre peuvent nécessiter des ajustements. Par exemple, au début de la collaboration, tu as peut-être mis un système de suivi des progrès très détaillé et après quelques mois, tu te rends compte que c'est un peu lourd en fait, que ça prend trop de temps dans la séance. Dans ce cas, tu peux proposer à ton élève d'ajuster le système ou bien de faire les évaluations de son côté de manière tout ça à avoir plus d'efficacité. Maintenant, les défis que tu vas rencontrer pour maintenir le cadre, quels sont-ils ? Eh bien, tu peux avoir la résistance de certains élèves. Une coach me partageait ça, elle dit « oui, j'ai partagé le cadre et mon élève, ça ne lui plaît pas. » Les élèves, ils peuvent résister à l'idée d'un cadre strict, surtout avec des créatifs, avec des chanteuses, des chanteurs, et ils peuvent percevoir ça comme quelque chose de rigide ou de contraignant. Dans ce cas, c'est vraiment important d'expliquer les raisons derrière chaque règle et comment elle bénéficie à l'élève. Par exemple, si l'élève se plaint de devoir confirmer sa présence 24 heures avant la séance, explique-lui que ça, ça va te permettre, si c'est le cas, de mieux préparer la séance et donc de lui offrir un meilleur coaching plutôt qu'il débarque « ah ouais, on avait dit qu'on se revoyait, non, ce n'était pas sûr, bon, vas-y, on va faire le coaching mais tu n'as pas pu préparer. » Deuxièmement, il y a cette tentation de faire des exceptions. Je te le disais, ça peut être tentant même s'il faut se montrer flexible. Ça peut être tentant peut-être avec des élèves que tu connais depuis longtemps ou que tu apprécies particulièrement mais attention, si tu commences à faire trop d'exceptions, ça peut fragiliser tout l'ensemble du cadre. Donc, si tu fais une exception, assure-toi déjà que c'est vraiment justifié et que ça ne va pas créer des précédents et explique à ton élève, partage-lui pourquoi tu fais une exception précisément dans ce cas. Troisième défi, c'est le maintien de la motivation à long terme. Maintenir un cadre strict, ça peut sembler parfois fastidieux à long terme tant pour toi que pour tes élèves. Donc, c'est important de trouver, de garder le cadre vivant et motivant. Tu peux organiser, par exemple, des séances spéciales qui sortent un peu du cadre habituel, une séance d'enregistrement studio, un mini-concert, des auditions, etc. Ça permet de briser la routine tout en restant toujours dans un cadre que tu as défini. Quatrième défi, ça va être l'adaptation à différents types d'élèves parce que chaque élève est unique, c'est ce qu'il y a de beau dans le coaching avec ses propres besoins et sa propre personnalité. Donc, maintenir un cadre cohérent tout en l'adaptant aux besoins spécifiques de chaque élève, ça, ça peut être un défi. Par exemple, un élève qui est très autodidacte, il pourrait avoir besoin au début de plus de liberté dans son travail personnel tandis qu'un élève qui débute, peut-être qu'il a besoin d'un encadrement plus strict pour le début. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as compris vraiment l'importance de mettre en place un cadre. Beaucoup d'enseignants butent sur ce sujet-là parce qu'ils sont trop attachés à la technique, ils sont à fond sur la technique, ils ne voient pas qu'il n'y a pas de cadre ou ils ne maintiennent pas le cadre et du coup, ça part un petit peu en cacahuète et ils n'ont pas les résultats, ils ne comprennent pas pourquoi. Pour aller plus loin, je te le disais en introduction de cette vidéo, j'ai créé une communauté d'échanges pour les enseignants, les coachs, les professeurs de chant. Tu peux la rejoindre gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !